bonjour bonjour on se retrouve pour les énergies du week end donc j'espère que vous allez bien on va tirer quelques cartes savoir ce qui va se passer ce week end s'il va se passer des choses dans quelle énergie on va être voilà donc bon j'espère que si vous êtes confinés vous prenez votre mal en patience il faut il faut prendre son mal en patience parce que c'est pas c'est pas évident on va aborder cette quinzaine peut-être avec un état d'esprit difficile peut-être on va voir ce qui ressort mais il faut voilà il faut s'occuper il faut essayer de garder le lien les uns avec les autres ne pas hésiter à communiquer à communiquer à travers les réseaux sociaux à travers avec le téléphone en discutant même de fenêtre à fenêtre pourquoi pas voilà enfin en tout cas essayer de garder le lien et puis profiter de ces moments de confinement pour réfléchir réfléchir à la situation savoir savoir quelle est la direction que l'on veut que l'on veut prendre qu'est ce que l'on veut donner comme direction à sa vie voilà il ya plein de questions qui peuvent se poser il ya plein de réflexions à avoir autour de la situation je pense personnellement qu'on est en train de de vivre une leçon et que voilà ça va amener plein de réflexions sur notre capacité à changer ou à pas changer à faire évoluer les choses voilà donc on va voir en tout cas on va faire les énergies du week end et puis comme d'habitude je souhaite vraiment un bon courage à tous ceux qui travaillent à tous ceux qui sont dans ma dans ma case soignant je leur souhaite en tout cas je leur vois plein de belles ondes positives et plein de plein de courage et plein de remerciements aussi pour pour ce qu'ils font et voilà on va essayer de soutenir à sa façon et moi ça sera simplement en ayant une pensée positive en envoyant des énergies positives envers envers eux voilà allez on y va assez bavarder sinon on va dire encore que je suis trop bavard et on y va avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour avoir l'énergie globale donc je vais voir c'est une autre carte mais c'est déjà tombé donc je vais prendre celle qui est qui est qui est retourné alors ici c'est la tisseuse de toile alors cette carte la tisseuse de toile c'est marrant parce qu'elle porte le numéro 4 comme comme cette année d'ailleurs en 2020 c'est le chiffre si on fait un peu de numérologie on est dans l'année du 4 la tisseuse de toile en fait c'est les synchronicités c'est l'intelligence c'est les causes et les effets ce que l'on fait et qui rapporte de l'effet c'est à dire que là elle est en train de nous dire cette tisseuse de toile que tout ce que nous allons mettre en place ce week-end toutes nos créations et bien elles vont avoir une grande portée elles vont avoir des effets constructifs sur la multitude alors on peut parler de quoi on peut parler de réflexion la réflexion que vous allez faire pour apporter apporter à la multitude apporter à la collectivité chaque action chaque pensée chaque parole chaque geste vont être destinés à être envoyés à la collectivité à la communauté pour la multitude en fait en fait elle elle nous montre que nous pouvons nous rapprocher des gens qui des personnes qui sont dans le même esprit les mêmes intentions que nous pour se regrouper pour pour parler pour échanger et puis peut-être pour pour nous dire que nous ne sommes pas seuls on va aborder une période qui va peut-être un peu compliqué au niveau isolement surtout je pense à ceux qui sont tout seul ce pour qui c'est compliqué ce confinement parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de lien avec leur famille qui est peut-être loin ou peut-être que ils sont séparés de leur conjoint peut-être voilà adapter le mais effectivement on ressent quand même qu'il ya il va y avoir cette solitude qui va de qui va devenir de plus en plus pesante alors même si pour l'instant on est on est disons on encore le on a droit on a le droit de sortir une heure on a le droit d'aller faire ses courses on voilà on peut quand même avoir quelques liens mais ça reste quand même très très peu par rapport à ce qu'on fait d'habitude donc du coup effectivement il y en a certains qui pourraient se sentir un petit peu complètement isolé et complètement déprimé face à la situation là cette tisseuse de toile elle vient vous dire comme une araignée qui tisse sa toile en fait on est en train tous les uns les autres de tisser quelque chose ensemble c'est ce qu'elle nous demande de faire en fait et de de nouer des liens en fait on a besoin de nouer ses liens on a besoin de tisser quelque chose on a besoin d'être de tous vibrer sur la même toile savez quand il ya une araignée qui qui fait sa toile en fait surtout le matin on voit bien avec la rosée qui est partout sur les petits petits fils on voit bien qu'il ya une synchronicité il ya un ensemble cette toile et cette tisseuse de toile elle vient nous rappeler ça elle nous dit que c'est un signe qu'il faut faire confiance aussi à tout ce qui se met en place se faire faire confiance à tout ce que nous recevons faire confiance aux synchronicités aussi voilà il ya une notion un petit peu de magie dans cette carte donc on peut parler effectivement d'un moi j'ai envie de voir cette carte au niveau au niveau général au niveau vraiment multitude et non pas simplement individuel voilà donc il ya des coïncidences qui vont qui se produisent des synchronicités ça peut être quelque chose que vous entendez quelque chose que vous voyez quelque chose qui vous fait penser à la situation quelque chose qui vous guide un qui vous emmène sur sur votre chemin voilà quelque chose qui vous donne une raison d'espérer en tout cas voilà c'est comme s'il y avait des possibilités qui se transformaient en réalité comme s'il y avait effectivement quand même besoin de patience 1 balle araignée est ce qu'elle fait c'est qu'effectivement elle tisse indice la toile mais elle est patiente parce que c'est du travail c'est long c'est très long de faire une toile mais c'est une très grande portée en souvent quand on fait une toile d'ailleurs on parle on parle aussi peut-être on peut aller jusqu'à dire que nous pouvons tisser une toile à travers internet c'est vrai que le web ça veut dire ça c'est c'est la toile on appelle ça la toile et que peut-être là le message si on parle de synchronicité ça veut dire que ce week-end et bien on peut en profiter pour aller sur la toile et puis communiquer avec les autres faire envoyer toute notre créativité à notre créativité à travers la toile voilà faire confiance et puis et puis échanger échanger créer des partenariats avec avec des personnes communiquer communiquer avec sa famille communiquer avec ses amis comme voilà il ya une notion quand même ici un vraiment de de créer des réseaux de créer des réseaux de rester en lien de rester en lien de rester dans la communication surtout voilà je pense que cette carte elle est là pour ça peut-être aussi de faire attention à tout ce qui se passe sur la toile au niveau information niveau au niveau répercussion de ces informations voilà peut-être voilà une sorte de réflexion autour de tout ça en tout cas c'est une carte de communication c'est une carte de créativité aussi un on parle ici de de créer des choses alors ça peut être créer des choses à travers la toile à travers internet voilà tout par exemple comme je le fais voilà ça peut être des vidéos ça peut être ça peut être des groupes des paroles ça peut être des échanges que l'on fait enfin voilà adaptez le ça peut être des postes tout simplement que l'on fait à travers youtube ou à travers facebook ou les voilà ou twitter enfin adaptez le 1 mais on sent qu'il ya besoin de tisser une toile donc sur le net ou de tisser une toile en tout cas en les uns avec les autres pour réfléchir pour avancer pour peut-être créer créer quelque chose de nouveau créer un monde nouveau voilà c'est le sentiment que j'ai avec cette carte en tout cas allez on continue avec l'oracle intérieur pour avoir notre état d'esprit ce week-end comment on va se sentir est ce que qu'est ce qu'on va qu'est ce qui va ressortir voilà qu'est ce qui va ressortir de ce week-end on va voir ça tout de suite et bien voyez c'est la carte de la créativité la carte de la créativité et la carte de la séduction là ici on nous parle de d'avoir besoin d'avoir besoin et d'avoir envie envie de créer avoir envie peut-être alors ça peut tout simplement passer par des loisirs des loisirs créatifs on va passer son week-end à faire des choses qui nous plaisent à s'investir dans une activité peut-être nouvelle ça peut être apprendre la guitare ça peut être dessiner peindre voilà vous allez adapter à ce que vous aimez faire bon moi perso j'aime bien là en ce moment je fais de la broderie diamant voilà ça me calme ça me ça me voilà et puis je viens de commander l'espèce de d'instrument qui s'appelle la kalimba donc on verra je vais avoir un peu un peu de temps pour la recevoir malheureusement mais voilà on met en place des choses et je pense qu'on veut parler de ça aussi on veut parler de d'activités que l'on va mettre en place pour pouvoir supporter supporter le confinement on est dans la séduction quand même on est dans le bien-être on est dans dans ce que nous dans ce que peut nous apporter cette créativité ça peut nous apporter de la joie ça peut nous apporter vraiment du mieux-être parce que actuellement c'est compliqué alors pourquoi pas ne pourquoi ne pas partager nos nos créations notre un peu esprit inventif et créatif à travers la toile pourquoi pas ça peut être ça aussi certains vont vouloir peut-être partager ce qu'ils font voilà on reste dans la communication bon et ça saute indique moi ça soit même bon beaucoup on va prendre tout ça alors j'ai l'impression quand même que ce week-end hormis le fait de devoir être créatif et de devoir s'exprimer à travers ses créations il y a quand même certaines personnes qui alors qui peuvent entretenir des relations toxiques c'est possible on peut parler ici de relations toxiques d'échanges peut-être d'être tellement comment dire d'être tellement d'avoir tellement de questions à se poser d'avoir tellement de 2 2 vague à l'âme ou de de blues et de nostalgie de ce qui se passait avant d'inquiétude aussi on peut parler un qu'ils peuvent effectivement ça peut les maintenir dans une espèce de toxicité voyez ce que je veux dire c'est à dire de toujours penser au négatif ça fait vraiment elle c'est de carte là ça fait penser aux pensées négatives à tout ce qui peut vous alimenter de négatif et qui vous empêche de supporter la situation alors ça peut être aussi un j'entends un j'entends ça que au niveau financier effectivement pour certains c'est compliqué je pense aux autres entrepreneurs par exemple aux personnes qui ne peuvent plus travailler et qui et qui ou tout simplement aussi le manque le manque d'argent dû à un chômage partiel dû à un arrêt carrément de travail une perte d'emploi voilà j'entends quand même tout ça effectivement par rapport à ça et bien il pourrait y avoir plein de d'idées négatives plein de de mal être un par rapport à ça vraiment ce week-end j'ai l'impression qu'il y a cette notion de d'être mal à l'aise par rapport à tout ça et d'être inquiet surtout d'avoir l'impression d'être au fond du trou voyez de ne pas arriver à en sortir on nous parle ici de relations d'accord alors peut-être maintenir les relations maintenir les relations essayer effectivement de alors essayer de positiver évidemment c'est peut-être pas facile pour certains mais on sent qu'il ya un besoin quand même il ya un besoin de garder des relations avec les autres un besoin de de profiter des petits moments ce que j'entends ce week-end c'est que si vous êtes dans cet état d'esprit d'être vraiment au fond alors au fond du trou oui c'est un peu exagéré peut-être comme ou peut-être que ça vous correspond je sais pas mais en attendant si vous êtes dans un état qui est un peu difficile un peu avec des idées négatives pessimiste sur l'avenir est ce qu'on vous dit ici c'est garder le lien avec la titre la tisseuse de toile on est vraiment quand même là dedans aussi garder le contact n'ayez pas ne restez pas seul ne restez pas isolé avec cette carte là comme cette sensation de solitude ne restez pas isolé discutez en discutez en alors si vous êtes tout seul chez vous branchez vous sur internet et discutez en dans les groupes de parole voilà si vous connaissez des amis de la famille appeler les au téléphone discuter de ça essayez de vous rassurer il ya une notion de vous de devoir se rassurer ce week-end pour retrouver un peu une certaine paix de l'esprit je vois les cartes qui vont suivre mais j'ai vraiment cette sensation là il ya un besoin en tout cas d'être sincère il ya un besoin de de connaître la vérité par rapport à la suite par rapport à ce qui va se passer et là cette carte là c'est la c'est la carte des petits moments de plaisir des réjouissances voilà c'est à moi ça me fait vraiment penser à un mariage je sais pas pourquoi mais ça me fait penser à ça comme comme lorsqu'on va à un mariage on se réjouit de se revoir voyez on se réjouit de de se parler de voir des gens qu'on n'a pas qu'on n'a pas vu depuis longtemps et là peut-être que justement ce qu'on vous dit ici avec cette tisseuse de toile quand on parle de synchronicité de cause à effet c'est peut-être justement de maintenir le lien et de de prendre des nouvelles de ceux que vous avez perdu de vue par exemple ça peut être par l'intérieur du téléphone d'internet des réseaux sociaux voilà adaptez le mais on sent qu'il ya ce besoin de rester en communication les uns avec les autres de discuter de retrouver un peu de chaleur si vous êtes isolé ou même si vous êtes en famille il ya ce besoin de se rapprocher en tout cas on sent vraiment ça dans ces cartes ça va être un week-end de communication alors c'est important c'est important parce que quand on est confiné quand on ne peut pas sortir de chez soi c'est important de décider quand même de garder le lien et de ne pas s'isoler parce que quand on s'isole on a tendance à tout voir en noir évidemment parce que là on peut pas on n'a pas ce côté positif qui peut être apporté par les autres alors ici on nous parle de tourner le dos au passé on nous parle de effectivement alors tourner le dos au passé moi ici avec cette carte j'entends se tourner vers l'avenir bien sûr parce que quand on tourne le dos au passé on va on se tourne forcément vers l'avenir et l'avenir qui serait effectivement se tourner le dos à tout ce qui nous rend tout ce qui est toxique et tout ce qui est négatif tout ce qui est tout ce qui nous rend un peu dépressif tourner le dos peut-être à des relations alors j'entends aussi pour certains tourner le dos à des relations toxiques peut-être que certains sont concernés par ça peut-être que certains ont besoin de faire le tri ce sera l'occasion peut-être ce week-end de faire le tri aussi dans le cercle amical amoureux certains sont peut-être en dépendance affective en relation toxique avec avec des personnes et c'est peut-être l'occasion de faire le tri de de faire le ménage comme on dit de garder le positif et de lâcher le négatif il ya un besoin de faire ça en fait et peut-être que la situation dans laquelle on se trouve actuellement ça va nous permettre de le faire ça va nous permettre de déjà de rechercher les petits moments de bonheur que l'on peut avoir de se rapprocher des gens avec qui on est en en synchronicité ou avec qui on a les mêmes valeurs les personnes avec qui on se sent bien et il y a comme un détachement par rapport à tout ce qui peut être toxique il ya une réflexion autour de ça et même certains vont peut-être ce week-end prendre la décision de le faire pour la décision de couper les liens avec ceux qui ne leur correspond plus couper les liens avec avec tout ce qui leur apporte de la négativité en fait il ya une évolution voyez il ya une évolution dans la dans la une évolution dans la situation c'est à dire qu'en fait on est à la recherche de ces petits moments de bonheur de ces petites de ces relations là qui sont positives pour nous et qui vont nous sortir de cet état un petit peu dépressif et un petit peu mélancolique il ya une évolution on est en pleine réflexion on est en train d'analyser ce qui est ce qu'on a besoin de garder est ce qu'on n'a pas besoin de garder il ya comme un besoin ici avec cette carte de ceux de se focaliser sur les sentiments que l'on peut ressentir c'est à dire est ce que qu'est ce que l'on ressent qu'est ce qu'on le ressent est ce que on veut aller vers la joie est ce qu'on veut aller vers l'amour la bienveillance on va laisser s'exprimer ses sentiments on a vraiment besoin de ça et on va les exprimer oui il ya deux lettres on va les exprimer en ayant des relations avec les autres on est évidemment encore dans l'attente on est encore dans l'attente on est on est encore confiné on a la situation elle est stationnaire pour l'instant on sait qu'on en encore minimum pour quinze jours et du coup on a besoin de quoi on a besoin d'écouter on a besoin d'être entendu aussi pour certains on a vraiment besoin en tout cas on a besoin de soutien on a besoin de protection voilà là c'est ce qu'on vous dit avec ces cartes c'est que on fait un point on essaye de réfléchir on on évolue on est en train d'évoluer voyez on est en train d'évoluer de cet état de dépression dépression déprime enfin adapté le 1 idée noire voilà on est en train d'évoluer vers plutôt quelque chose qui met en qui fait qui fait ressortir nos sentiments qui fait ressortir ce qu'il ya au fond de nous finalement on est vraiment dans cette évolution on est en train de d'analyser on tourne le doigt au passé mais en même temps on analyse ce passé on essaye de se regarder dans le miroir savoir ce que l'on veut vraiment et on exprime ses sentiments on les fait ressortir pour aller sur un chemin qui sera beaucoup plus facile pour nous qui sera plus en rapport avec des petits moments de plaisir des moments d'échanges des moments de partage des moments de vérité de sincérité aussi d'honnêteté voilà voilà ce que j'entends avec l'oracle intérieur tout dans la communication allez reprendre quelques cartes de de mon deuxième chouchou l'oracle le normand et voir si on a des messages peut-être un peu plus précis ou voilà d'autres messages en tout cas pour ce week-end allez on coupe le jeu alors ici voyez on a besoin on a besoin on peut entendre plein de choses on a besoin d'équilibré on a besoin d'être stabilisé dans une situation on sent qu'on a besoin aussi de partir on a besoin de faire évoluer les choses peut-être que ce week-end j'entends qu'on aura peut-être d'autres nouvelles ou c'est pas ce week-end en début de semaine prochaine mais on sent qu'il va peut-être y avoir des nouvelles qui vont nous permettre d'avoir un équilibre qui vont nous permettre de nous stabiliser qui vont nous permettre peut-être d'avoir des nouvelles ou partir de la situation dans laquelle on est voilà adapter le mais on va on va voir déjà au niveau peut-être niveau national il ya peut-être des nouvelles choses qui vont apparaître ce week-end mais on sent qu'il y a un besoin en tout cas de partir de la situation il ya un besoin aussi pour certains de s'ancrer il ya un besoin de il ya un besoin de stabiliser quand même la situation il ya un besoin de savoir où on va et puis de pouvoir jeter l'encre et dire voilà on en est on en est là on en est là et et qu'est ce qu'on fait maintenant quoi voilà c'est un peu un peu ce que je ressens avec ces deux cartes alors ce que je ressens ici c'est que effectivement pour certains sont on se pose la question on s'inquiète on s'inquiète de la direction qu'on est en train de prendre on s'inquiète on s'inquiète des finances j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous s'inquiète au niveau au niveau argent parce que au bout de 15 jours effectivement il ya forcément un manque si on a arrêté son activité professionnelle si si on est en chômage partiel voilà il ya il ya vraiment une inquiétude il ya une inquiétude à propos de ça bon il ya quand même peut-être alors je vais tirer une carte supplémentaire mais il ya peut-être quelque chose de bénéfique qui arrive je sais pas alors on parlait de je sais pas j'ai entendu la prime par exemple pour ceux qui travaillent en grande surface c'est comme si effectivement pour certains d'entre vous il y allait y avoir l'opportunité d'un éclairage nouveau par rapport à une situation financière par rapport aux besoins de se stabiliser financièrement ici avec ces cartes ça peut être une stabilisation après par rapport à une situation qui est gelée on peut s'inquiéter par rapport aussi à la situation qui est gelée c'est à dire que là actuellement on ne sait pas trop où on va on ne sait pas dans quelle direction on va aller parce que ben on est on est en quête de nouvelles on est en quête de savoir l'évolution de la situation où on va ce qui va être découvert est ce qu'on va pouvoir se soigner est ce qu'on va pouvoir éradiquer ce virus voilà donc effectivement on sent qu'il ya de l'inquiétude en tout cas c'est un sujet quand même qui est très stressant que ce soit au niveau financier au niveau situation globale on sent quand même qu'il ya beaucoup d'inquiétude et que là finalement il va y avoir l'opportunité la chance d'avoir un éclairage c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la coupe peut-être que il va y avoir un éclairage nouveau sur la situation voilà on sait pas on va attendre on va voir mais ce que j'entends c'est qu'il pourrait y avoir une une issue en tout cas positive alors une issue peut-être pas une issue totale mais en tout cas un éclairage sur la situation on va peut-être pouvoir avancer un petit peu et puis en savoir un peu plus alors ce week-end ou dans les jours qui viennent en tout cas voyez on part on parle quand même ici de force de force et de ici un de stabilité de force de puissance un de par rapport à à soi c'est à dire que je pense qu'il va falloir avec cette carte ici pour pouvoir dominer la situation pour voir surmonter la situation il va vraiment falloir puiser au fond de soi ses propres ressources il va falloir montrer ce dont on est capable et ce que l'on veut il va falloir vraiment puiser au fond de soi quand on c'est ce que je disais la dernière fois c'est que on a eu 15 jours de confinement peut-être que bon voilà c'était pour certains c'était c'était comme des vacances pour d'autres c'était c'est très compliqué mais j'ai l'impression que on va pas 15 jours supplémentaires ne vont pas arranger la situation ça va être même encore peut-être plus difficile et pour ceux qui travaillent ça va être encore plus difficile et pour ceux qui sont confinés aussi donc là il ya cette notion de dire je vais devoir puiser au fond de moi je vais devoir réfléchir je vais devoir vraiment prendre les ressources que j'ai au fond pour pouvoir surmonter la situation je dois faire preuve de force et de courage oui c'est une nouvelle qui arrive là il ya un truc qui arrive quand même j'ai l'impression quand même que il ya un changement de situation il ya une évolution en tout cas dans par rapport à la situation alors soit pour certains ça peut être effectivement des nouvelles par rapport partir de la situation de comment dire de d'inquiétude ceux qui sont vraiment inquiets angoissés il ya peut-être quelque chose un éclairage qui va arriver qui va leur permettre de quitter cet état de stress de quitter cet état d'angoisse et qui va leur permettre de s'apaiser ici on parle des émotions on parle aussi de l'intuition on parle de tout ce qui est vraiment émotionnel peut-être que on va devoir puiser d'abord au fond de soi ses propres ressources pour pour dominer ses émotions les émotions on va dire peut-être négatives je parlais de la dernière fois d'être à fleurs de peau donc peut-être qu'il va falloir trouver des astuces trouver des solutions pour justement calmer les émotions calmer cette émotionnelle qui va être un petit peu plus on exergue là pendant quinze jours et c'est comme si on partait de cet état un petit peu d'angoisse cet état de d'inquiétude grâce peut-être à la nouvelle qu'on va apprendre grâce à une nouveauté grâce à quelque chose ça peut être aussi simplement des nouvelles que l'on vous donne voyez peut-être que vous êtes vous avez besoin d'être rassuré sur vos proches peut-être que vous avez besoin d'être rassuré sur votre situation tout simplement sur votre situation financière peut-être que vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à ça ça peut être aussi une rentrée d'argent j'entends ça voyez enfin en tout cas adaptez le on sent qu'il y a peut-être un événement ou une nouvelle qui va vous faire partir de cette inquiétude qui va vous soulager qui va vous vous apaiser on parle de nouveau départ c'est comme si effectivement il y avait une nouvelle alors on peut le prendre au niveau individuel ça peut être quelque chose un événement qui vous arrive au niveau individuel et je pense plutôt au niveau financier voyez qui vous stabilise et qui vous permettent de redémarrer donc peut-être des nouvelles ça peut être j'entends héritage mais ça peut être héritage ça peut être une prime ça peut être de l'argent supplémentaire peu importe la provenance ou simplement vos économies voilà puiser dans vos économies je sais pas adaptez le mais on sent que grâce à cet événement vous allez pouvoir redémarrer et vous allez pouvoir de nouveau faire confiance il y a le Dodec qui parle de ça on sent vraiment qu'il y a cette confiance qui va revenir et cette nouvelle allant après on peut parler effectivement de nouvelles au niveau plus global et qui vont vous permettre de vous rassurer qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ donc effectivement ça sera peut-être pas ce week-end ça sera peut-être dans les jours qui viennent mais on sent quand même que ça redonne confiance on sent que vous avez de nouveau alors soit confiance en vous soit confiance dans l'avenir les cigognes c'est aussi l'avenir je trouve quand on parle de nouveau départ on parle évidemment d'avenir et c'est comme si vous refaisiez de nouveau confiance à l'avenir parce que vous avez réussi à maîtriser vos émotions vous avez réussi à partir d'une situation un peu d'isolement d'angoisse de questionnement vous avez réussi à partir de cet état d'esprit vous avez réussi à partir de là et vous avez réussi en fait à refaire confiance il y a comme un nouveau redémarrage un nouvel élan en fait donc effectivement ça peut être pris du côté simplement état d'esprit mais aussi j'entends au niveau financier pour certains voilà je voulais pas faire trop trop long on va tirer peut-être quelques exercices pour terminer cette vidéo pour ce week-end les exercices de méditation on va avoir le temps d'en faire alors on va prendre cet oracle là vous avez l'habitude maintenant alors quels sont les exercices de méditation que nous allons pouvoir faire ce week-end ? bon et bien on va en prendre pas mal quand même hein on a deux jours pour les faire alors la première nous dit je suis présent à mon émotion vous voyez on parlait d'émotion donc c'est bien quelle est mon émotion maintenant je prends le temps d'être là avec elle quelle qu'elle soit je peux l'accueillir sans la rejeter juste être présent à ce qu'elle m'indique elle est le signal d'un besoin à satisfaire en étant là avec elle je suis vivant et je respire prendre conscience de l'émotion que l'on a ça s'appelle aussi gérer ses émotions c'est à dire que en ayant conscience de l'émotion qui nous traverse on peut essayer de la comprendre essayer de la gérer je réponds au lieu de réagir souvent je réagis en pilote automatique à ce qui se passe je décide aujourd'hui de faire une pause de trois respirations conscientes avant de me laisser aller à mon impulsivité je m'ouvre alors à de nouveaux choix voilà là on nous parle ici d'impulsivité de faire des choses peut-être sous le coup de l'émotion tout simplement sous le coup de la colère sous le coup d'une agressivité quelconque sous le coup de la tristesse vous voyez en fait analyser ses émotions par rapport à ça et prendre le temps de bien respirer de faire trois respirations conscientes ça vous permet de de prendre du recul par rapport à votre émotion et de réagir en répondant et non pas impulsivement je pratique l'acceptation ce qui se passe dans la méditation et dans ma vie est agréable désagréable ou neutre j'apprends peu à peu à accepter ce qui se présente là dans l'instant je respire et je suis vivant le besoin d'accepter pour certains c'est le besoin d'accepter la situation encore parce que ça n'est pas fait en tout cas accepter ce que l'on vit actuellement il réfléchir et puis à être à être conscient de ce qui se passe et s'ancrer dans l'instant pour profiter comme je disais dans mon premier tirage avec le roc l'intérieur profiter des petits moments de bonheur je marche en pleine conscience je marche lentement en portant mon attention aux sensations de mes pieds sur le sol un pied se pose l'autre se soulève le déséquilibre à chaque pas je ressens mes jambes le balancement de mon corps le passage d'un pied sur l'autre et j'accueille avec curiosité ce qui arrive agréable ou non là effectivement on nous parle encore d'être en pleine conscience il faut être ici et maintenant on parlait d'ancrage tout à l'heure et bien on parle encore ici d'ancrage de marcher vraiment en ayant conscience de ce qui se passe en ayant conscience de vos jambes de vos pieds du sol sur lequel vous marchez voilà ça vous permet effectivement simplement de vous ancrer plus facilement voilà alors évidemment on peut marcher dans son jardin quand on a un appartement on a quand même le droit de sortir d'aller faire une petite balade autour de son appartement donc profitez-en en plus il commence à faire beau donc voilà en tout cas merci 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 d'être là merci de m'écouter tous les jours n'hésitez pas à liker à mettre un petit commentaire n'hésitez pas à discuter entre vous c'est vraiment le but de aussi de ces vidéos d'échanger et puis peut-être voilà de tisser notre toile tous ensemble et puis de rester en lien les uns avec les autres voilà n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche aussi si vous n'êtes pas abonné pour suivre mes futures vidéos merci et puis je vous souhaite bon courage à tous ceux qui travaillent à ma case soignant comme je l'appelle plein d'ondes positives pour vous et puis ceux qui sont confinés comme d'habitude si vous n'avez pas besoin de sortir restez chez vous voilà c'est ce que je vais faire d'ailleurs moi je vous souhaite un bon week-end je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies voilà bonne journée au revoir merci 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 merci